bonjour à tous une petite vidéo sur comment installer wordpress en local sur votre pc en effet vous n'êtes pas obligé d'avoir un hébergement pour démarrer un blog wordpress si vous avez lu mon article vous verrez qu'on peut installer facilement wordpress sur son pc sans hébergement et tout ça assez facilement le but de faire ça le but c'est d'avoir donc un site wordpress sur votre pc sans hébergeur et de pouvoir se familiariser avec toutes les manips qui à faire sur wordpress publier un article installer un plugin un widget faire des modifs sur les fichiers tout ça pour éviter de planter le site parce qu'en général quand vous maîtrisez pas trop wordpress on a tendance à faire des erreurs et des fois c'est pas facile après revenir en arrière donc là vous allez avoir un blog wordpress sur votre pc enfin plus ou moins sur une clé usb que vous allez pouvoir utiliser n'importe où c'est à dire que votre site va être sur votre clé usb et vous allez pouvoir l'utiliser autant sur le pc d'un ami que sur dans un café que que sur votre pc portable partout il faudra donc se connecter sur le site d'instant wordpress voilà ensuite vous verrez un bouton bleu marqué télécharger instant wordpress 4.2 cliquez dessus et vous le téléchargez le fichier est assez lourd pour les petites connexions ça va demander une vingtaine de minutes si vous avez un wordpress d'une version antérieure et vous voulez pas passer en 4.2 ou autre là vous avez des liens vers des versions en 3.3 4 et 4.1 donc une fois votre logiciel télécharger donc vous irez le chercher donc sur votre fichier votre dossier de téléchargement fera un double clic dessus tac qui ouvrira une fenêtre exécuté donc vous ferez exécuté et à ce moment là il y aura une autre fenêtre qui s'ouvrira en vous demandant où vous voulez installer votre dossier donc moi en l'occurrence je vais l'installer sur une clé usb donc dans un fichier qui s'appelle démo parce que j'ai déjà une version qui a installé sur la clé donc après on clique sur installe et on attend ça dépend de la capacité de la vitesse de votre pc donc pour installer et donc vous verrez une fois que le la barre sera entièrement verte là donc le close va se mettre en caractère gras donc vous cliquerez sur close pour fermer une fois ceci fait donc vous allez avoir sur votre clé usb tous ces fichiers là sauf le fichier démo puisque c'est une autre installation pour accéder à vos fichiers de wordpress donc vous allez faire des serveurs double clic sur http doc et vous allez donc avoir votre fichier wordpress qui est là qui contient donc les wp admins comptent entre tous les fichiers pour wordpress habituel de wp contente dedans vous avez votre thème et vos plus pour accéder à l'ouverture du logiciel vous devrez donc cliquer sur wp serve vous ne voyez pas là parce que j'ai trois écrans et je peux pas faire une capture sur les trois vous avez un petit écran avec un petit bonhomme qui court et vous avez donc des petits carrés qui mettent l'état du chargement du logiciel et après ça donc vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir voilà vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre pour les utilisateurs de chrome opéra et firefox je vous conseille de faire un copier wordpress là dans le petit carré la copier d'ouvrir une page sur votre navigateur préféré donc là on a fait un copier tout à l'heure donc on là on va faire un coller et entrer qui va vous donner l'accès donc avoir presse sur votre serveur local voilà donc là vous avez voir presque installé avec donc il ya déjà du contenu dans des commentaires des articles donc si vous cliquez sur wordpress front page vous allez donc avoir votre wordpress mais sous internet explorer ensuite vous avez un autre onglet qui s'appelle wordpress admin donc qui vous permet d'accéder au tableau de bord de wordpress là on va le mettre en voilà il suffira donc de mettre les codes qu'il ya là ici l'utilisateur vous mettez admin et password vous mettez tout simplement password et vous faites login et vous s'intéressez donc sur le tableau de bord de wordpress ensuite vous avez des onglets donc plus une folder donc qui vous donne accès donc au dossier des plugins et ceci donc avec acquis spète et wordpress importeur et vous avez la même chose sur les thèmes à côté mysql vous accéderez donc à votre zone de gestion des bases de données voilà ici vous mettrez rote rote et en dessous vous mettre à rien du tout et exécuter on accède donc au à la base aux bases de données voilà et là vous avez de la doc donc c'est un logiciel qui est super facile à installer et qui va vous permettre donc d'avoir une version locale de votre wordpress ça peut être pratique pour constituer une base d'articles si vous n'avez pas encore l'habitude de publier régulièrement vous pouvez par exemple commencer à installer une base wordpress sans prendre d'hébergement auparavant et c'est de publier un article régulièrement vous fixer un rythme une fois par semaine c'est pas mal puis après descendre progressivement à trois quatre jours et voire deux jours ainsi vous allez avoir de plusieurs articles qui vont être fait ensuite on vous montrera comment apporter ces articles là dans un wordpress qui est vraiment installé sur un hébergeur de cette manière là quand vous aurez une trentaine à peu près d'articles vous pourrez en publier une dizaine de base et planifier les vingt autres et comme ça vous aurez un peu de vous aurez sous le coup de quelques articles si vous êtes défaillant au niveau de la publication ça vous permet en plus de vous familiariser avec la les rudiments de wordpress et pas être planté des fois avec un hébergement planter le site on verra qu'avec ça il est facile de tester des plugins généralement on a de nouveaux plugins à tester on veut les mettre en place mais on peut pas parce qu'il ya des conflits donc avec ça on verra qu'il ya des conflits tout de suite ou pas avant de planter le vrai le votre vrai site et de que ça soit pas trop clean quoi voilà j'espère que ça vous servira à bientôt